... Le générique l'a déjà annoncé, ce sont les sports à présent. Je vous l'avais annoncé aussi, ce sera différemment que cette rubrique sera présentée. Christian Bocaya n'est pas avec nous ici à Kinshasa. Il a été dépêché en Côte d'Ivoire pour suivre de près la compétition de la Cannes qui a commencé il y a quelques jours déjà. La RDC a joué hier face au Maroc. Score du match, match nul, un but partout. Alors, il nous a fait envoyer une capsule où ils sont en train de décrypter ce match, ce grand match qui a été suivi par des millions de Congolais. Donc, à suivre ce décryptage depuis Côte d'Ivoire, Christian Bocaya et Chadra Teta nous ont envoyés spéciaux après le match RDC-Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire n'est pas seulement une calme de l'hospitalité, mais aussi et surtout la calme des surprises. Oui, jusqu'à la dernière journée, le suspense sera au rendez-vous, puisque la dernière journée s'annonce en tout cas partout dans beaucoup de groupes, précisément dans le groupe F où les deux parts de la RDC ont maintenu le suspense après avoir tenu en échec les lignons de l'Atlas du Maroc. Même chose pour les Chicolo Polo Boys de l'Assemblée et les Theifastars, qui se sont quittés avec respect. On va faire le point sur cette canne, en débrief d'ailleurs, avec le tacticien Chadra Kniketa Chomba, depuis Saint-Pédro, avant bien sûr des rainiers Korogo, la troisième ville de la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous si vous êtes avec nous, ou si vous voulez nous rejoindre sur TV50. Salut ! Ça va bien ? Ça se passe bien déjà en Côte d'Ivoire ? Ah super, on a manqué la chaleur de Saint-Pédro, mais ça va très bien. Ah oui, il fait très chaud ces derniers temps. Déjà on était au Stade Laurent beaucoup, on a subi le match, Maroc a baissé un but partout. Déjà un match avec beaucoup de rebondissements, on se disait, après la dernière confrontation, 4-1 à Casablanca. On avait peut-être eu une autre image du Maroc, mais ce dimanche, on a vu les biopards affichés à notre village, menés des l'entames de la partie. Ils ont réussi à mettre quand même en doute cette équipe du Maroc. Quelle lecture avez-vous fait, ou avez-vous fait certainement des hommages ? Bon, deux points. Deux points à suivre. Là où le Congolais, on doit vraiment bien travailler, mais aussi un deuxième point de vue, c'est que le RDC est souvent en réaction. On a vu contre la Zambie, on était menés, et là on a réagi spontanément. Contre le Maroc également, on a été menés, et on a réagi quelques heures, quelques minutes après. Donc je pense également que le RDC est facile. Le second surcoute, puis arrêté, c'est vrai qu'il y a un détail, l'arbitre a dû prendre 4 minutes pour soigner son oreillette. Ça a peut-être pu déconcentrer le joueur, mais c'est inexplicable qu'un joueur de la qualité de Hachita Hakimi puisse être retrouvé seul au point de pénalty dans un corner en tout début de match, où physiquement on est mieux, moralement on est mieux, tactiquement on est du Sud. Donc deux erreurs communes par le RDC, tout de suite sanctionnés, alors que les autres commettent des erreurs, comme le pénalty du Maroc, obtenu par, je crois, des choses que le Congolais, il doit corriger, mais ce qui est aussi important, c'est la confiance que cette équipe accumule également, le respect que le RDC commence à gagner auprès des autres adversaires, parce que le Maroc et la Zambie, ils se sont comportés de la même façon, et maintenant le RDC doit essayer, et justement de corriger ces problèmes d'inefficacité, qui est venu sûrement avec des changements, où on a vu également beaucoup de bons changements, des remplaçants qui ont vraiment apporté quelque chose, mais corriger ces problèmes-là, ça va permettre la RDC de franchir dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on va essayer d'avancer, déjà que Sébastien reproduit les onces de départ, qui font des changements, et la solution est venue du monde, est-ce qu'on devra commencer déjà ? Avant d'ailleurs, qu'on se plonge dans la troisième journée, je voudrais qu'on reste sur le match Maroc-RDC. C'est quoi le problème ? C'est l'ossature ou l'effectif proposé par Sébastien, disons le rond de départ, qui était fameux, ou bien c'est le Maroc qui n'a pas développé son... de corriger leurs erreurs. Donc, ce qu'ils n'ont pas pu faire lors de la première journée, il fallait leur donner l'occasion de le faire lors de la seconde journée. C'est comme ça que les joueurs vont s'améliorer, et c'est comme ça que l'équipe va aller d'amélioration en amélioration. Maintenant, l'équipe nationale, c'est un tout, c'est 24 joueurs, qui sont tous concernés par la même cause, c'est-à-dire, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations et gagner les matchs. Et ce qui reste sur le banc, ont d'ailleurs ces bonus psychologiques, en intellectuels, des pouvoirs constatés. Et les Meshak Elia, et les Wissa a fait très mal. A beaucoup a faibli le Maroc. Voilà, là, on a commencé un peu avec une équipe un peu plus technique, avec Akuta et Théo Bongonda, mais en seconde période, on est déjà passé en 4-4-2, avec Wissa derrière, Valé Fisto-Maële, et des élus purs qui vont vraiment consommer les côtés, et ça même empêchant ce qui est Akimi, soit plus offensif, apporte plus, et l'équipe marocaine n'arrive pas à passer la moitié, parce que les Congolais, étaient très agressifs, et ils savaient qu'en contre-attaque, en termes de vitesse, la RDS allait faire très très mal. Donc, je crois que le Sabre a deux options. Il a une équipe type un peu plus technique, à voir que la qualité des passes, les Théo, les Akuta, et il a une équipe un peu plus dans la pulvérisation, dans la vitesse, dans les percings, dans le pressing, la percussion, la technique, les dribbles, la qualité des passes aussi. et c'est tout ce qui fait en sorte que la RDS soit difficile à lire par ses adversaires, et on a même vu que même le très grand Wally de Regragui n'a pas pu trouver la solution, et il a lissé. Donc, quand on tenait à voir une équipe un peu plus défensive, c'est vrai que le Maroc, on sait, c'est défensif, parce qu'on l'a vu lors de la Coupe du Monde, quand il marque très tôt, c'est difficile de le bouger. et c'est même devant le Portugal. Voilà, je crois. L'autre fait marquant dans ce match maroc RDS, c'est aussi le pénalty raté par Cédric Bakamoul, qui a été passeur décisif contre la Zambie. Cédric n'a pas réussi, en tout cas, à inscrire son tout premier but dans cette canne, Chadraï, qu'on sait bien. Déjà qu'il avait aussi raté des buts lors du match contre la Zambie, il ratait un pénalty, il était en difficulté, où il traversait une période des vaches maigres à Galatasaray. En équipe nationale, ça fait longtemps qu'il ne marque pas de but. Cédric, il devrait s'engloutir davantage ou le coach devrait lui faire confiance pour essayer de le sauver. Oui, Cédric Bakamoul, c'est un nom. C'est vraiment un grand nom du football africain. En conséquence, parce que ces pénalty, elle est sûrement peut mettre à la RDC de gagner cette rencontre. Mais je crois qu'il est important de le maintenir moralement. Mais aussi, pour son bien, il serait quand même préférable qu'il se rende compte qu'il traverse un moment compliqué. qu'il se remette en question et qu'il se relance vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour l'entraîneur, c'est un mal pour un bien parce qu'au moins, il va avoir un prétexte pour sortir Bakamou. Donc, s'il veut le sortir, c'est clair, on t'a donné ta chance. Ça ne marche pas. Tu as même manqué un pénalty et on va donner la chance à d'autres personnes. Là, on a bien un calama et qui est entré et qui a bougé la défense du Maroc. Mais je m'ai dit dans les deux sens. si c'était Mayele qui avait commencé et que Bakamou était entré, ça allait peut-être aussi être la même chose parce que Mayele est entré alors que la RDC était mêlé. Merci beaucoup, Chiatra, qu'on devrait avancer sans oublier Simon Banzar qui est tout feu tout flamme avec Braga en championnat. on va écouter d'abord les différentes réactions de joueurs dans la zone mixte. Charles Piquet, vous avez Dylan Batubin, Sika, mais également Huissa, qui restent d'ailleurs optimistes et pour le match contre la Tanzanie, c'est vrai que ce sera un match très difficile après le match nul dans du partout entre Chipolo et TfA Stars de la Tanzanie. Les sentiments sont un peu dispersés parce qu'on a mal commencé le match mais après ce but on a très bien répondu on peut même gagner ce match après on va être satisfait du point mais si on regarde en avant on doit dire qu'il reste le dernier match contre la Tanzanie et on va tout donner. Bien reçu, vous avez bien vu le match ce soir, cet après-midi pardon, que ce n'est pas une équipe une équipe on l'a déjà mais c'est une âme qui a été créée. Voilà, on est parti chercher quelque chose qui a été très très dur donc très positif et ce reste qu'à la fin c'est de connaître. Le premier match Maroc-RDC c'est bien sûr c'est Romy Ménage qu'il y a eu entre Chancel Mbengoulou et les sélectionneurs de Lyon de l'Atlas Walid Régraghi qu'est-il passé exactement ? On se pose des questions on a vu Chancel Mbengoulou qui est resté sur le sol alors que les Marocains dansent lors des temps additionnels et puis il semblerait il semblerait que le coach Walid parce que là on ne sait pas où est, on n'a pas entendu a tenu des propos racistes envers Chancel Mbengou à la fin du match il est venu l'embrasser croyant qu'il venait faire la paix ou encarré par la hashtag pour faire la paix avec Chancel après tout ce qu'il y a eu après il est serré par la main Chancel a refusé mais laissez-moi c'est cette image-là qui a fait le tour des réseaux sociaux devenu virale et puis voilà cette bataille dans le vestiaire entre le joueur congolais et marocain ça ne donne pas quand même une bonne image et quand on sait qu'il est marocain on va des fois il s'est considéré un peu au-dessus d'autres africains beaucoup plus de la peau noire c'est à condamner c'est pas encore que non j'irai peut-être pas jusque là-bas mais je pense que quand on voit les images on voit qu'il est en train de faire sa prière et qu'il a fini ils se sont salués il n'a pas voulu regarder l'entraîneur sûrement Régaré n'était pas venu pour les saluer il était venu pour qu'ils échangent et donc peut-être qu'il a pris la réaction de Mbengou comme un sabotage donc il a voulu le retenir pour qu'il essaie de discuter après c'était à la fin du match il y avait de la tension de deux côtés la RDC venait d'un match un match compliqué il y avait le pénalty manqué on est passé par beaucoup d'émotions donc bref je pense que Régaré c'est plutôt à lui à la limite de faire comprendre Mbengou qu'il voulait parler avec lui mais s'il voulait parler Mbengou parce qu'il devait le faire que sur l'heure de jeu il pouvait parler au vestiaire tranquillement il pouvait parler après le match il pouvait parler après demain parce que ce sont de bons professionnels ça va aussi le excellent chance il a été insulté selon Mbengou c'est-à-dire il demande même la justice des dieux dans sa réaction d'après match il a été insulté selon Draghi le comportement de Mbengou et de lui-même a fait en sorte que la street il se soit montré tout petit mais je pense que c'est une altercation qui arrive comme ça arrive dans toutes les rencontres et ça témoigne aussi de l'attention et de l'enjeu qu'il y avait dans cette rencontre parce que le comportement de Sebach a prouvé que c'est une rencontre très très engagée là-bas aussi on aura le temps de parler peut-être de cette ambiance et de l'atmosphère de l'Eropa de la RDC merci à vous messieurs d'avoir été avec nous merci à vous madame de nous avoir suivi du début jusqu'à la fin clin d'air à vous très longtemps on vous retrouve bientôt ce sera avec le même plaisir le temps de plier bagages pour rentrer à Abidjan et puis se rendre bien sûr à Korogo à tout de suite merci à vous Christian Bokaya merci également à Chadak Teta deux grands journalistes sportifs pour ce décryptage